Générique Et nous sommes toujours avec Laure Girard pour ce Face à la Rédac, avec notre invité Jean-Carle Grelier. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de l'AMT. Vous êtes député de la 5e circonscription de la Sarthe, membre de la Commission des Affaires Sociales et vous planchez actuellement sur le projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2018. Alors, d'un côté, il faut rétablir les comptes et en même temps lutter contre la désertification médicale. Concrètement, comment on fait ? Déjà, on se pose les bonnes questions et on essaie d'être porteur d'une vraie ambition. Moi, j'ai eu l'occasion de dire à Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé, que je trouvais que son projet de budget n'était pas forcément un mauvais budget, mais qu'il ne portait pas d'ambition particulière sur quelques grands sujets, dont celui de la démographie médicale. Il y a un autre sujet qui me tient à cœur, c'est celui de la prise en charge de la dépendance et du grand âge, pour lequel il n'y a pas de solution d'apporter non plus. C'est-à-dire que ces projets, elles, ne vont pas assez loin ? La proposition qu'elle fait ne va pas assez loin ? Il n'y a rien ou quasi rien. Les mesures que propose la ministre sur la démographie médicale sont des mesures que les collectivités locales ont déjà mises en place depuis de nombreuses années, qui solutionnent ici ou là les problèmes d'accès à la médecine générale notamment, mais qui ne régleront pas de manière globale la situation. Ce sont des rustines. Exactement, et puis on a ce paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, en laissant ça à l'initiative des élus locaux, on a une vraie disparité sur le territoire national. Il y a des endroits où il y a des élus qui s'investissent et ça produit des résultats. Il y a des endroits où des élus s'investissent un peu moins et on n'a plus accès à la médecine dans de bonnes conditions. Alors des résultats dans le sujet, vous faites partie des élus en tant qu'ancien maire de la Ferté-Bernard, qui vous êtes énormément investi pour lutter contre la désertification médicale, notamment dans votre commune. Vous êtes le premier maire à avoir salarié des médecins dans un centre médical communal en Sarthe. Mais force est de constater que c'est difficile de trouver des médecins aujourd'hui dans ce centre médical. Il n'y a qu'un poste pourvu sur trois. C'est compliqué à mettre en ordre. Ça reste très compliqué. Moi, j'avais à l'époque trouvé cette solution-là qui n'était pas la pire philosophale, qui était la solution qui nous convenait le mieux au moment où on avait besoin de recruter rapidement trois médecins. Effectivement, aujourd'hui, l'un malheureusement est décédé. L'autre a suivi son épouse dans le cadre d'une mutation professionnelle. Et de manière étrange par rapport au démarrage du centre de santé, nous n'avons pas aujourd'hui de candidature pour ces fonctions de médecin salarié. Ça pose globalement un autre problème, qui est celui de l'appétence des jeunes étudiants en médecine pour la pratique libérale d'une part et pour la médecine générale d'autre part. Et c'est là où, dans les propositions que je suis en train de réfléchir et de confronter à la vie des professionnels et qui feront l'objet d'un livre blanc sur la santé avant la fin de cette année, je suis à la recherche de solutions qui permettraient de régler durablement et équitablement sur le territoire national. Mais qu'elles seraient-elles ? Faire appel à des médecins étrangers ? Ça, je ne crois pas que ce soit une solution. Aujourd'hui, on a suffisamment de médecins diplômés en France. Le problème, c'est la répartition territoriale. Alors, plusieurs solutions. D'abord, dans un cursus d'études médicales, les jeunes médecins ne font que 6 mois en exercice libéral dans le cabinet d'un médecin. Moi, je vais proposer qu'éventuellement, on puisse passer à 12 mois. De manière à ce que... Alors, 12 mois fractionnés, mais 12 mois qui leur permettent de mieux appréhender l'intérêt. Et sur ces 12 mois, il faut que ces futurs candidats à la médecine générale et à la médecine de ville y aient un intérêt. Eh bien, on pourrait, pendant cette période-là, doubler, par exemple, le salaire des internes de médecine, qui n'est pas très élevé. Ça n'engendrerait pas de coût important pour la sécurité sociale. Et puis, ce serait de nature, là aussi, à favoriser et à rendre plus attractifs nos cabinets médicaux. Il faut réfléchir aussi à un parcours de soins qui permettrait d'accéder à des professionnels de santé avant même de rencontrer le médecin. Et moi, je réfléchis notamment à quelque chose qui existe en France aujourd'hui, mais qui ne bénéficie pas d'un vrai statut. Ce sont ce qu'on appelle les infirmières de pratiques avancées. Ce sont des infirmières spécialisées, diplômées à Bac plus 5, et qui pourraient, dans les petites situations qui ne nécessitent pas forcément la vie d'un médecin, permettre aux patients d'accéder malgré tout à un professionnel de santé. Un exemple tout simple, le mois de septembre, les cabinets médicaux sont très encombrés par les demandes de certificats pour la pratique sportive. C'est typiquement quelque chose qu'un professionnel de santé diplômé et expérimenté peut faire sans avoir besoin de déranger pour cela un médecin. Alors, vous avez développé tout ça dans ce livre blanc, finalement, de la santé que vous êtes en train d'écrire. Pour l'ancienne élue, enfin oui, locale que vous êtes, ancien maire de l'affaire Téberna, aujourd'hui députée, vous faites vos débuts, finalement, depuis juin dernier à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez senti les difficultés, justement, à exercer le pouvoir législatif ? Aujourd'hui, vous y êtes. Est-ce que ce n'est pas plus compliqué d'être dans le concret, comme vous l'étiez avant en mairie, à l'Assemblée nationale ? Ce sont deux univers très différents et deux activités très différentes. Effectivement, quand j'étais maire de l'affaire Téberna, quand on venait me voir en permanence à la mairie de la Ferté, on arrivait toujours à trouver une solution locale. Concrète, sur le terrain. Aujourd'hui, on n'est plus dans l'opérationnel. Je suis sur quelque chose qui est de l'ordre de la réflexion. Et je suis sur un territoire qui n'est plus simplement l'affaire Téberna, mais qui est le territoire national. Ça amène à avoir une hauteur de vue et à appréhender les dossiers sous un angle très différent. Je vous posais la question parce que début 2016, vous aviez sorti un pamphlet intitulé « Cette Marianne qu'on assassine », 42 pages, où vraiment vous pointiez du doigt le décalage qu'il peut y avoir entre nos élus tout en haut. Et la réalité de terrain aujourd'hui, est-ce que vous êtes… ? J'ai la tristesse de constater que c'est encore le cas. Vous savez, la difficulté, c'est l'un des effets, elle n'a pas que des effets négatifs, mais c'est l'un des effets de la loi sur le cumul des mandats. Il n'y a plus de maire à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Et parfois, ça manque. Parfois, ça manque d'avoir des élus, des députés qui aient une expérience de terrain, qui soient passés par ce mandat de maire. Vous savez, le mandat de maire, c'est sans doute l'un des plus beaux mandats. C'est celui où on est en confrontation directe avec la population, quelle que soit la taille de la commune. Pour un député, les choses sont un peu différentes. On est un peu plus éloignés. Et puis, c'est une grosse machine, l'Assemblée nationale. Si on n'y prend pas garde, on pourrait s'y faire absorber presque 24 heures sur 24. Alors, voilà, moi, j'apprécie d'avoir d'abord encore un mandat local, puisque je suis toujours conseiller départemental. Et puis, à partir du jeudi soir et tous les week-ends, je viens me ressourcer dans ce département et me remettre à l'écoute de mes concitoyens. Un mot de politique, Aurélien ? Oui, pour finir, Laurent Wauquiez, grand favori pour accéder à la tête du parti LR. Est-ce que vous vous attendez, vous, comme d'autres peuvent le sous-entendre, un grand ménage chez les Républicains ? Notamment en Sarthe. Notamment en Sarthe, oui. Oui, peut-être en Sarthe. Je pense que Laurent Wauquiez va avoir un défi majeur, au regard notamment du positionnement politique qu'il a pris ces dernières semaines, c'est celui du rassemblement. Je ne pense pas qu'avec les propos qu'il tient aujourd'hui sur l'Europe, je ne pense pas qu'avec un certain nombre de propos qu'il tient et qu'il flirte avec le Front National, il soit en capacité à rassembler. Alors, soit il amendera son discours, et il pourra reconstituer la famille politique à laquelle j'appartiens, soit il n'amendera pas son discours, et on risque à un moment donné un éclatement. Il a une vraie responsabilité à jouer dans cette affaire. Vous savez que moi, je soutiens Florence Portelli dans ce combat à la présidence des Républicains, parce que j'apprécie son discours modéré, et puis c'est d'abord et avant tout un maire, et je reste attaché à cette belle fonction et à ce contact avec la population. Je souhaite que nous puissions peser suffisamment lourd au soir des résultats, à l'intérieur de la famille politique, pour que la voix que nous sommes quelques-uns apportées puissent être entendues, et que ça amène Laurent Wauquiez à faire les concessions qui sont nécessaires, que ce soit à Paris comme en Sartre. Merci Jean-Carles Grollier d'avoir été notre invité, et c'est la fin de ce face à la rédac. – Sartre, il est l'heure d'embêter les journalistes, en parlant du programme 2, demain soir et demain soir nous sommes… – Vendredi et vendredi, c'est Jean-Christophe K pour Y'a plus K. – Exactement, avec au programme Nostromo, c'est bien, j'ai l'impression que je vous interroge régulièrement. – Je connais la grille des programmes. – Nostromo, le concert de Saint-Cope à l'Oasis, la conférence débâche chez Samouraï de Mille contre les violences faites aux femmes, et aussi la présence de Rubis. C'est demain soir à 19h avec Céline Chevalche qui fait son retour pour l'agenda de la semaine et Matt pour la sélection… – Comique. – Exactement, bonne soirée, Nostromo se donne rendez-vous demain, 18h15, pour une nouvelle quotidienne. Bonne soirée. – Bonne soirée. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501